Musique Deux ans après l'avoir quitté, la S Saint-Etienne n'a jamais été aussi proche de retrouver l'élite du football français. Les hommes d'Olivier Daloglio sont actuellement 3ème de Ligue 2 BKT avec 51 points et rêvent d'une remontée directe en Ligue 1. Mais vont-ils y parvenir ? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur la S Saint-Etienne. On avait déjà parlé il y a quelques semaines de Ligue 2 et surtout on avait tenté de pronostiquer les équipes qui pourraient monter en Ligue 1 Uber Eats. Et on avait donc parlé de la S Saint-Etienne. Mais dans cette vidéo, on va y rentrer un petit peu plus en détail sur ce club actuellement entraîné par Olivier Daloglio qui est actuellement 3ème de Ligue 2. 51 points, 2 points de retard sur Angers, 2ème, 7 points de retard sur la GEOCR Leader. Je vous rappelle que cette année pour monter en Ligue 1, il faut faire partie des 2 premiers pour pouvoir y monter directement. Ou alors il faut passer par les barrages avec une 3ème, 4ème ou 5ème place. Pour le moment, la S Saint-Etienne est 3ème grâce à une année 2024 incroyable. Et c'est le point sur lequel je voulais débuter cette vidéo l'année 2024 et surtout le moment Daloglio. On le sait, Olivier Daloglio n'a pas commencé la saison avec la SSE. La SSE n'a pas commencé avec Daloglio. C'était Laurent Batlès qui était entraîneur de la SSE. Et à un moment donné, ça a été de trop. Une série négative a poussé Laurent Batlès vers la sortie. Et a fait venir Olivier Daloglio qui a déjà connu quelques montées en Ligue 1 et qui va peut-être en reconnaître une cette année avec la SSE. Pour le moment, il fait un super taf avec la S Saint-Etienne. Très sincèrement, sur l'année 2024, on a seulement 2 défaites je crois pour la SSE. 3 petits buts encaissés. Le dernier, c'était le 24 février. C'est absolument incroyable. Vraiment défensivement, Saint-Etienne, c'est exceptionnel sur cette année 2024. C'est très très costaud avec des hommes comme Batsupinzika, comme Briançon, Michael Nadez également qui est très très costaud. Bien évidemment, l'Arseneur dans le but aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça marche très très bien défensivement côté Stéphanois et offensivement aussi depuis l'arrivée d'Olivier Daloglio avec un 5-0 si je ne me trompe pas contre Bastia. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu un 4-0 aussi, je ne sais plus contre qui. 3-0 contre Angers. Victoire 1-0 contre la Geocerre, leader de Ligue 2 BKT. Donc, Saint-Etienne, à l'heure actuelle, est une équipe qui marque beaucoup et qui se prend peu de buts. Donc, c'est pas mal pour gagner des matchs, bien évidemment. Et Olivier Daloglio a réussi à mettre en place une série du côté Stéphanois, à mettre en place une régularité dans les résultats. Ce qui n'était pas le cas, vraiment, avec l'arrivée de Laurent Battlest. Alors, quelquefois, il y avait une série qui pouvait permettre aux supporters Stéphanois d'y croire avec 3-4 victoires consécutives. Mais ça s'arrêtait et on repartait sur une série très négative. Et là, en plus d'avoir une série de résultats très intéressantes, on a, dans le jeu, vraiment une régularité plutôt constante. On a vu une équipe stéphanoise plutôt dominer toutes ces rencontres. Très, très intéressante face aux deux premiers de Ligue 2. Face à Auxerre, qu'ils ont battu à domicile. Et face à Angers, qu'ils avaient battu 3-0. C'était la première défaite d'Angers à Raymond Copa. Et ils ont vraiment marché sur leur adversaire. Donc, niveau résultat, ça va. Mais c'est surtout, niveau jeu, que ça marche. Ça marche très, très bien côté Stéphanois. Avec, donc, l'arrivée d'un nouveau coach. Et l'arrivée de pas beaucoup de joueurs au Mercato Hivernal. L'équipe n'a pas été changée au maximum. Il y a eu l'arrivée d'Irvin Cardona. L'ancien joueur de Brest. Et l'arrivée de Nathaniel Mbuku. Alors, Cardona, il joue. Vraiment, il est très, très intéressant. Depuis qu'il est arrivé, Mbuku. Alors, il a joué le dernier match contre Valenciennes. Mais c'est plutôt un joueur de sortie de banc. Un joueur un petit peu de joker. Utilisé par Olivier Daloglio. Mais Cardona, ça marche très, très bien. Notamment avec Sissoko. Devant, ça marche plutôt bien. Et il y a eu des choix forts de la part de Daloglio. Notamment Bouchoiré qui n'est plus trop dans ses plans. C'est mon conduit. C'est Tardieu. C'est Chambot qui joue. Bouchoiré qui était plutôt pas mal utilisé par Laurent Batless. Ne l'est plus par Olivier Daloglio. On a un Mathieu Cafaro très important aussi dans le 11 de la S Saint-Etienne. Comme on l'a dit, une défense très, très, très costaud. Côté Stéphanois, ça marche plutôt bien. Une profondeur de banc aussi qui est plutôt pas mal. Bouchoiré qui peut rentrer en jeu. La mine Fomba. On en a parlé aussi. Nathanael aime beaucoup également. Donc, c'est une équipe très intéressante. Une équipe aussi quand on regarde leur calendrier. Qui peut vraiment, vraiment, vraiment y croire. Parce que le calendrier n'est pas fou. Je crois que comme équipe sur lesquelles il va falloir se méfier, il y a Bordeaux. Alors, Bordeaux, ça reste une saison compliquée. Mais ça reste Bordeaux qui joue le maintien. Donc, attention à ça. Il y aura aussi Caen qui vont aller jouer. Il y a Rodez aussi qui est très, très fort cette année. Qui se bat pour les barrages. Donc, c'est assez fou. Et puis, il y a toutes ces équipes aussi qui se bat pour le maintien. Donc, ça ne sera pas une fin de saison facile. Et par rapport peut-être à d'autres clubs. Je crois que j'ai vu 2, 3 clubs qui jouent la montée. Qui ont un calendrier plus chargé que la Sainte-Etienne. Après, bon, ça ne veut rien dire bien évidemment. Un match qui joue sur le terrain et non sur le papier. Maintenant, je pense très sincèrement que la Sainte-Etienne fera partie du top 5 en fin de saison. Je ne vois pas comment la SSE ne peut pas faire partie au pire des barrages en fin de saison. Alors, leur principaux concurrents, bien sûr, c'est Angers et la JOCR. Attention à Laval. Mais bon, ils ont 48 points. La SSE en a 51. Il y a une petite avance, un petit matelas assez confortable pour la Sainte-Etienne. Il faut faire attention bien évidemment. Mais ça devrait le faire. Je pense vraiment qu'à part catastrophe, la SSE devrait être dans les 5 premiers en fin de saison. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à monter en Ligue 1 directement ? C'est surtout ça la question. Alors, on a par rapport à Sainte-Etienne une équipe de Angers qui vit une année 2024 un petit peu plus compliquée que celle de 2023. Ils ont connu leur première défaite à domicile face à ce Sainte-Etienne-là. Et puis, c'est un petit peu plus compliqué dans les résultats. Ils vont perdre des matchs qu'ils n'auraient pas perdus, je pense, il y a quelques semaines de cela. Les hommes d'Alexandre du jeu. Donc, c'est un peu plus compliqué pour eux. Là, il y a une forme de régularité, d'irrégularité plutôt que qui s'est mis en place côté Angevin. Par contre, l'autre équipe, Auxerre, eux, je pense qu'ils sont assez inatteignables. On avait commenté le match face à Caen. C'est une très, très grosse équipe. Vraiment, c'est très costaud. Donc, je pense qu'Auxerre fera partie des deux montées directes en Ligue 1. Et la SSE peut réellement, réellement aussi en faire partie. Parce que Sainte-Etienne, c'est costaud. Il va avoir l'appui du public aussi. C'est quelque chose à prendre en compte. Vraiment, l'appui du public. Le stade Geoffroy-Richard va, je pense, être un cliché fermé sur les 3-4 derniers matchs qu'il reste. Il en reste 8 en tout. Donc, 4, je pense, à domicile. Et vous jouez Concarneau, qui le maintient à domicile, c'est largement possible. Après, il y a Ajaccio à l'extérieur. Il y a Bordeaux, il y a Caen, il y a Rodez. Et puis, la plupart, c'est à domicile. Aussi, devant son public. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra, bien évidemment, prendre en compte. Pour moi, la SSE, au niveau régularité, au niveau effectif, au niveau jeu aussi, par rapport à Angers, son principal concurrent, est favori pour la montée en Ligue 1. En tout cas, pour moi. Pour moi, ils sont favoris, la SSE. Ils ont une confiance absolument incroyable en ce moment. Voilà, on l'a dit, meilleure défense de 2024. En tout cas, l'une des meilleures défenses. 3 buts encaissés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre équipe qui fait mieux. Et c'est, je crois, l'une des meilleures équipes de 2024, avec Dunkerque aussi, qui est pas mal en Ligue 2. Donc, c'est une équipe très intéressante. Daloglio n'a pas non plus tout révolutionné. Mais je pense que son aura, son expérience, c'est quelques choix forts aussi. Comme mettre Bouchoiré, par exemple, sur le banc. Mettre en place aussi, réussir à intégrer ses recrues hivernales avec Cardona. Et puis, il aime beaucoup. Trouver vraiment le dispositif qui marche, l'équipe qui marche, le discours qui marche. Et bien, ça fonctionne. Parce que dans les résultats, on a vu un changement. Et surtout dans le jeu, c'est là que je voudrais appuyer. Dans le jeu, on voit un énorme changement depuis l'arrivée d'Olivier Daloglio. Saint-Etienne est agréable à regarder. C'est une équipe très agréable à regarder jouer. Voilà, les amis. Donc, pour moi, la réponse à cette question de la SSE va-t-il monter en Ligue 1 ? Je vais pas mouiller en disant oui. Bien évidemment, sur ce qu'on voit sur les dernières semaines, on peut dire que oui. Là, ça va jouer Concarneau. Une équipe qui est vraiment dans le mal, qui joue le maintien. Lui, est-ce Concarneau qui se bat avec ses armes et qui se bat bien en Ligue 2 ? En plus, à domicile, du côté de Geoffroy Guichard, ça va être très, 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 très chaud du côté de Geoffroy Guichard. Là, normalement, les 3 points devraient être dans la valise. Il y a Ajaccio à l'extérieur. On le sait, Ajaccio, cette année, c'est pas exceptionnel. Ensuite, Bordeaux, je crois, à domicile, si je dis pas le bêtise. Pareil, c'est largement possible à domicile d'aller chercher l'équipe de Bordeaux. Surtout, cette année, je peux vous donner le classement aussi. Enfin, le calendrier complet parce que je l'ai sous les yeux. Donc, il y aura, je vous l'ai dit, Concarneau, Ajaccio, Bordeaux, Grenoble. Attention, Grenoble, je n'en ai pas parlé, mais Grenoble peut faire partie des barragistes. En plus, c'est là-bas, du côté du Stade des Alpes. Après, Grenoble, pareil, cette année, c'est pas non plus... Enfin, cette année 2024, c'est un peu plus compliqué que le début de saison. Concan, Guingamp, Rodez, Quevi-Rouen, ouais, des équipes qui jouent les barrages et d'autres le maintient. Maintenant, c'est prenable pour les SSE. Vu ce qui monte depuis 2024, c'est vraiment prenable pour les Saint-Déthiennes. Voilà. Donc, pour moi, oui, les SSE montra directement en Ligue 1. Mais avec une deuxième place. Je ne les vois pas non plus passer devant la Géocerre. Je pense que la Géocerre, alors, ils ont 7 points d'avance sur le troisième. Ce n'est pas non plus une avance abyssale, mais je pense que ça va le faire pour eux. Sur ce qu'ils proposent aussi dans le jeu et tout, c'est une régularité. qui peut leur permettre de monter en dégain facilement. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous donner votre avis dans l'espace commentaire. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui le feront. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. A bientôt, les amis. Et comme d'habitude, ciao.